Ce n'est pas une vraie analyse, bien sûr, parce que d'abord Messiaen l'a déjà faite lui-même et tellement bien. Mais je voudrais, comment dire, montrer quelques exemples musicaux, de petits détails, de thèmes qu'on rencontre spécialement dans ce sixième regard qui s'intitule « Par lui tout a été fait ». C'est un regard qui est construit d'une manière un peu particulière. Au départ, c'est d'abord une fugue avec les ingrédients que l'on peut trouver dans une fugue traditionnelle, c'est-à-dire un personnage principal, un sujet, un deuxième personnage qui est un contre-sujet, qui vont se parler, se répondre. Nous aurons donc une exposition, en quelque sorte, de ces deux personnages et tout de suite après cette exposition, nous aurons sa réponse. Voici le sujet. À ce sujet, va donc se greffer, en quelque sorte, le deuxième personnage, le contre-sujet. Sujet et contre-sujet ensemble. Immédiatement après cette petite exposition des deux personnages principaux, le sujet est repris tout de suite, cette fois, à la main droite, c'est-à-dire qu'au lieu de l'avoir en notes répétées, caractérisées par la main gauche de tout à l'heure, on aura évidemment exactement les mêmes notes, mais les rythmes seront changés et les registres aussi, c'est-à-dire que la main droite va évidemment se balader tout au long du clavier. Voici le thème changé. À ce sujet et contre-sujet qu'on vient de voir présenter, il va y avoir une réponse et cette réponse va se faire au contraire, c'est-à-dire qu'on a eu le sujet tout à l'heure à la main gauche, cette fois, on l'aura à la main droite. Ré-exposée d'une manière différente, c'est-à-dire qu'autant la main gauche allait avec un sujet montant, autant la main droite va aller en miroir, c'est-à-dire que chaque intervalle va être l'exact miroir de sa main gauche. On avait ça à la gauche. On aura ça à la main droite. Deuxième page de cette fugue, le sujet et le personnage principal est repris et traité d'une manière encore différente, cette fois en canon, à trois voix. Nous avons évidemment les mêmes notes. Mais évidemment, les rythmes seront changés avec ce principe d'écriture que Messian a utilisé très souvent dans ses œuvres, c'est-à-dire le principe du rythme non rétrogradable. Qu'est-ce que c'est qu'un rythme non rétrogradable ? C'est un rythme qui peut être lu indifféremment, j'allais dire de gauche à droite ou de droite à gauche, et on retrouve, encadrant une valeur centrale, exactement les mêmes valeurs. Ce rythme-là a une force, évidemment, tout à fait particulière, a une vraie autonomie, et Messian aimait beaucoup la force que dégageait ce rythme. Alors ici, ce seront une valeur de trois doubles croches, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Premier rythme non rétrogradable. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 3, 5, 8, 5, 3, nous avons exactement les mêmes chiffres, encadrant la valeur centrale qui est le chiffre 8. Ce sujet que nous avons entendu sur la partie supérieure de la main droite, nous allons la voir, bien entendu, au pouce de main gauche, mais en entrant, j'allais dire, avec un décalage d'une croche. Cette fugue va bien sûr évoluer, les personnages vont être mouvants. Et nous arrivons à une partie centrale où vont se juxtaposer des éléments extrêmement courts et des éléments extrêmement longs. Dans cette partie centrale, se juxtaposent des cellules qui pourraient symboliser l'infiniment petit et d'autres cellules beaucoup plus grandes qui pourraient, entre guillemets, selon moi, symboliser l'infiniment grand. Tout de suite après ce passage central, la première note de cette deuxième partie correspondra à la dernière de la partie précédente, et ainsi de suite. La deuxième sera comme l'avant-dernière, la troisième sera comme la troisième avant la fin, etc. Et toute la deuxième partie de cette fugue va être la rétrogradation, en quelque sorte, de cette première partie. Ici on appelle ça, entre guillemets, une fugue à l'écrevisse. Nous retrouvons même dans la grande forme générale le principe de l'écriture non rétrogradable, c'est-à-dire qu'une fois que nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie, ce sont exactement les mêmes notes que le début, tout début, de cette fugue. La fugue, je vous rappelle, commençait comme ça. Et voilà comment elle terminera. Cette première partie de fugue étant terminée, mais si on imagine un énorme, immense crescendo qui va durer, je crois, deux, trois pages. Un immense crescendo qui part du pianissimo au forté, fortissimo, triple forté le plus fracassant. Nous allons avoir pour ce crescendo le sujet principal qui sera traité là encore en canon. Un canon qui s'appuiera sur un sujet aux valeurs extrêmement égales et régulières. Voici le sujet en entier et très pianissimo. Et Messia on va bâtir sur ces valeurs égales un autre canon à trois voix espacé de trois doubles croches. Première entrée, deuxième entrée, troisième entrée, reprise de la première entrée, deuxième entrée, troisième entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Le crescendo va aller en un grand ralentando qui va aboutir au point culminant qui est un superbe, grand et lumineux fa dièse majeure qui symbolise la face de Dieu, donc l'apparition du créateur puisque le titre de la pièce est « Par lui, tout a été fait ». Le thème de Dieu est évidemment exprimé dans toute sa noblesse, dans toute sa puissance. Le piano n'est plus traité en piano, c'est un orchestre, c'est un choral de cuisson gigantesque, on entend des roulements de percussions dans le grave, c'est extrêmement impressionnant. Il faut savoir maîtriser totalement cette force, cette conduite et comment maîtriser quelque chose qui doit donner l'impression de planètes en fusion, de tourbillonnement, de galaxies tournantes. Je rappellerai que l'oeuvre a été écrite courant en années 1944 que Paris est encore occupé et encore sous l'occupation allemande et que tout autour de Paris, à Boulogne-Biancourt notamment, il y avait encore des bombardements. Au travers de ces pièces-là, circule un message, évidemment, d'amour et de paix qui n'était évidemment pas celui qui était en vigueur au moment de l'écriture de cette oeuvre-là. Et puis, alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile pour la mémoire ? Et probablement, d'ailleurs, c'est d'ailleurs beaucoup plus difficile quand on sait qu'on apprend quelque chose et qu'on est obligé d'apprendre l'exact, l'envers de ce que l'on vient d'apprendre. C'est probablement, sur le plan psychologique, ça n'aide pas de savoir tout ça. Mais, évidemment, comme tout musicien, il faut mieux savoir ce qui se passe dans la partition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada